Rosa Bonheur, en fait, arrive ici en 1859. Elle vient de vendre le marché aux chevaux et donc elle va pouvoir acquérir le château des Seigneurs de Bille. Début 18e, Rosa va très peu le modifier. En fait, elle va faire élever son atelier, l'atelier de ses rêves. C'est un atelier qui a été fort bien construit puisqu'il n'a jamais connu de travaux jusqu'à ce qu'on arrive, nous, ici, il y a quatre ans. Cet atelier, Rosa l'appelait son sanctuaire. Elle y était au milieu de tout ce qu'elle aime et de tout ce qu'elle avait aimé. Par exemple, la lionne qu'on retrouve sous le portrait de Rosa, donc c'est la lionne Fatma. Il y a un fer à cheval qui est un porte-plume, mais on a aussi le meuble à peinture. Rosa Bonheur faisait ses couleurs elle-même. Dans le parc, c'était l'atelier champêtre de Rosa. Donc il a des fenêtres un peu partout, il s'ouvre très largement sur le parc. Et donc elle pouvait voir ses animaux, elle pouvait les peindre, les dessiner en étant tranquillement installée. C'est un endroit qui est assez magique. Dans les anecdotes, Buffalo Bill va venir voir Rosa dans son château. Ce qui paraît complètement fou, mais exposition de 89. Lui arrive en France avec une admiration incroyable pour Rosa. Et donc elle va peindre son portrait. Mais ça montre bien aussi cette notoriété absolument incroyable. L'impératrice Eugénie va lui demander l'autorisation de venir au château pour lui remettre la Légion d'honneur en disant « Je ne veux pas que vous fassiez partie d'une fournée, donc je viens vous la porter moi-même. » Et à la fin de sa vie, de façon un peu miraculeuse, il y a Anna Klumke, une jeune portraitiste américaine, qui arrive, elle veut peindre le portrait de Rosa. Et Rosa va lui demander très vite d'accepter de prendre en charge l'atelier, le château, toutes les collections, et d'être la fille qu'elle n'a jamais eue. J'espère que c'est vraiment l'année Rosa Bonheur. C'est Vicente Maire de sa naissance. Nous, on se bat depuis maintenant 4 ans pour que les gens réalisent ce qu'on a à portée de main avec les découvertes qu'on a faites ici au château. Tout pour parler de cette femme qui devrait être presque emblématique en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada